Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez matinale puisque là je vais me préparer avec vous avant d'aller travailler Pour tester le Dermacol, alors je suis un petit peu en retard par rapport au buzz qu'il a fait mais bon j'ai pu me le procurer que assez récemment Donc on va tester ça, là j'ai appliqué mes soins, déjà je vais faire en fait comme d'habitude avec mon fond de teint habituel Je vais appliquer une base, donc là c'est une base d'Yves Rocher que j'aime beaucoup parce qu'elle est très, enfin elle diminue pas mal Et la texture et tout sont bien agréables Je pense que vous pouvez le voir, elle illumine bien, c'est le produit pénétré, c'est pas... voilà et donc c'est parfait pour le résultat après le fond de teint Du coup le Dermacol ça tombe bien que j'utilise aujourd'hui vu, je sais pas, j'ai des chetards qui me sont poussés partout Donc il se présente comme ceci, j'ai pris la teinte 209, ça a été un peu la croix et la bannière pour trouver les teintes Parce que déjà il y avait, j'ai commandé sur maquillière pour être sûre que ça soit en vrai Déjà il y avait pas toutes les teintes disponibles, puis après suivant les swatchs sur internet Les teintes ressortaient pas de la même façon Je pense aussi c'est parce qu'il y en a qui ont des faux et du coup à teinte, enfin même numéro de teinte C'est pas du tout les mêmes couleurs, donc bref, là je me suis arrêtée sur le 209 Et on va bien voir ce que ça donne, donc le tube est très très joli, il est doré brillant Et bien on va voir ce que ça donne, donc il y a une petite aupercule à percer, ça me fait penser au dentifrice J'ai un peu peur de la teinte Je crois que c'en a un qui a une teinte, pardon, qui a un sous-ton un peu rosé, peut-être comme ça Ça devrait aller, c'est pas la catastrophe, mais pas plus foncé quoi Les quantités je ne sais pas trop, d'habitude avec mon fond de teint je fais quelque chose comme ça Donc on va essayer, c'est très pâteux, c'est clair J'ai une, c'est pas une beauty blender, c'est une éponge d'ivre rocher Que j'aime beaucoup, et bah d'habitude j'applique avec, donc on va essayer Au niveau de la, oh là, la teinte c'est pas ça quoi C'est pas ça du tout Vu la luminosité de merde qu'il y a aujourd'hui, je pense que vous pourrez pas trop voir Mais alors c'est rosé, super foncé pour moi en fait Oh là là, ouais c'est pas du tout la bonne teinte C'est pas du tout la bonne teinte les gars Même en étirant dans le cou c'est pas, c'est pas possible En plus je vais travailler après alors Si j'ai des grosses démarcations et tout ça, c'est pas possible Quoi ça va faire, oui bonjour, je suis en fond de teint Oui mais alors faites sur quoi comme moi Donc voilà, là j'ai bien appliqué Alors vous pouvez voir il est ultra luisant Faut absolument poudrer le machin Il a plutôt bien caché par contre toutes mes imperfections On les voit en relief forcément Mais c'est tout Du coup j'ai pas spécialement envie de le poudrer Parce qu'en fait je dois me démaquiller Là je peux pas aller travailler comme ça Vous avez vu la différence là ? Ah non, la 209, non 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 Elle paraissait, franchement j'ai regardé des vidéos YouTube et tout aussi Ça paraissait bien au niveau de la teinte Mais pas... Non, non 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 Après au ressenti ça va, ça fait pas plâtre C'est pas... Ça va quoi C'est comme d'habitude Faut le poudrer absolument Là du coup, par contre s'il est un peu plus courant que ce que j'ai YouTube Parce que à mon avis au niveau des cernes Y'a pas besoin quoi Pas besoin de rajouter quelque chose Au niveau de la couvrance du coup Je vais essayer sur un tatouage du coup Pour voir si vraiment c'est... Ça camoufle tout Par contre c'est un peu embêtant parce que j'en ai sur la cuisse On va y tenter Bon, je tire la caméra à bout de bras Parce qu'avec mon trépied j'ai pas trouvé comment faire Donc on essaye un petit peu On va essayer au doigt Ouais Je vais essayer d'en mettre une couche Disons qu'en fait si on s'arrête là Ouais Mais vous pouvez pas vous arrêter là quoi C'est pas possible Vous avez trop de brosses pattes dessus Voilà Bon là j'en ai mis deux couches Les traits apparaissent encore un petit peu Je pense que vous pouvez le voir On voit quelque chose Je pense qu'avec une troisième couche Ça serait bon Mais clairement Enfin voilà C'est vraiment du cinéma quoi C'est pas portable comme ça Même pour camoufler un tatouage On voit la couche quoi Même si vous poudrez Ça fait plate En fait je vais tenter de me maquiller comme ça Parce que quand je suis venue sous ma lumière artificielle Ça allait Enfin ça allait J'ai réétalé en fait J'ai mis mon correcteur sur les zones habituelles Et je trouve que ça va à peu près Sachant que j'ai un t-shirt qui vient là au travail Donc je vais tenter Avec Bah là c'est poudré Du coup je vais vous le montrer poudré Je vais me maquiller Et puis je vous retrouve dans un court instant Du coup Voilà Mon maquillage est terminé J'ai essayé de faire quelque chose De pas non plus Ultra chargé sur les yeux et tout Pour pas Voilà Trop chargé Bah tout quoi Au final ça va Le rendu C'est potable J'attends de voir dehors et tout Parce qu'en plus là il y a un temps de merde Il pleut Depuis hier Bref mais du coup Suivant les luminosités Les lumières je pense que voilà Bon On peut voir une démarcation Mais bon après C'est dur de ne pas en avoir du tout Avec les fonds de teint J'ai essayé de bien le descendre dans le cou Au niveau du rendu Bah au final ça va J'aime bien Poudré quand même On voit qu'il y a de la matière Franchement C'est pour ça que je maintiens Ce que je disais Le fait de vouloir recouvrir un tatouage Vraiment et tout Avec Les plusieurs couches Et la poudre C'est Si t'es pas au cinéma et tout Ça se voit à 3 km quoi Là du coup Comme vous êtes pas trop près Je pense que vous voyez pas trop l'effet de matière Mais quand vous regardez près Vous voyez quand même que Que j'ai du fond de teint quoi Après C'est avec beaucoup de fond de teint Mais là on voit vraiment que Qu'il y a quelque chose Après Voilà Le fini Je trouve qu'il est plutôt pas mal On verra si ça tient Étant donné qu'il était très épais Et assez luisant Donc Peut-être assez gras Je sais pas On verra ce que ça donne Pour l'instant C'est Voilà C'est bien Je vous laisse regarder Après Moi je l'ai un petit Un petit peu Plus Etalé Avec ma Beauty Blender Du coup je sais que j'ai un petit bouton Qui a poussé là cette nuit On commence à avoir la rougeur Vu que je l'ai Je l'ai gratté ce matin Mais Du coup Il perd sa couvrance Mais ça reste Voilà Tout à fait Correct Et puis En mettant du correcteur Nickel Donc on va voir Comment ça évolue Dans la journée Je pourrais pas Vous filmer Au travail Mais Je vous mettrai Une annotation On verra Si j'arrive A reprendre la caméra Ce soir On verra Dans tous les cas Là je suis plutôt assez contente C'est pour les jours Où on a envie De bonne couvrance C'est Voilà C'est quelque chose Qui me plaît Après Voilà Au niveau de la teinte On va voir si mes collègues Tic ou pas Voilà Donc Je vous fais Plein de bisous Et soit Je vous mets Ce que j'en pense Dans un petit encadré Juste après Soit je vous reprendrai La caméra ce soir Voilà Je vous retrouve A la fin de la journée Lourdu Du fond de teint Je vais vous Faire un petit zoom Que vous voyez Un petit peu mieux Voilà Donc ça Plutôt bien tenu Bon désolé Pour les petits chetards Du coup On les voit quand même Un En relief Sachant que Je n'ai pas repoudré Donc je n'ai pas repoudré Et en plus Chose que j'aime beaucoup Avec ce fond de teint C'est qu'au niveau De mes petites rides du front D'habitude Tous Micre dedans Et marque Même si j'ai Mes abal de poudre Et compagnie Là ça ne l'a pas fait Donc je suis plutôt contente Au niveau de la couleur Du coup Ça s'est plutôt bien matché Avec mes autres produits Poudre et tout ça Un peu plus clair Donc ça va Mes collègues n'ont pas été choqués Non plus C'est bon Le seul truc C'est que Ouais On voit pas mal L'effet de matière Enfin sur la peau On voit que j'ai du fond de teint Clairement C'est pas du tout Le fond de teint léger On s'y attendait Et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui Je trouvais que justement En l'ayant Un peu plus étalé Et puis après L'avoir poudré Avoir mis le blush Et compagnie Je trouvais qu'il perdait Encore plus de sa couvrance Bon c'est un mal Pour un bien Tout dépend comment Vous l'utilisez Mais du coup Pour être vendu En tant que fond de teint Le plus couvrant du monde Je m'attendais vraiment A une couvrance Limite au pack En fait de ouf Et pas tant que ça Enfin c'est C'est totalement Un fond de teint Que je pourrais porter tous les jours Pour aller travailler du moins Je le compare un petit peu Je sais pas si vous avez déjà testé Le fond de teint de chez Lidl Il est ultra couvrant aussi Et ça me fait penser à ça Sauf que suite chez Lidl Là Ça le fait un petit peu Sous les yeux aussi Là j'ai pas l'impression Que ça l'a trop fait Et vous voyez Au niveau de la brillance C'est ultra correct Enfin c'est pas comme le matin Forcément en partant Mais moi ça me va Comme ça Ça me va très bien Donc voilà Plutôt ravie de ce fond de teint Faudrait peut-être quand même Que je change la couleur Mais sinon ça va Ça me paraît pas mal Et voilà Je suis plutôt Très satisfaite De ce fond de teint Bah n'hésitez pas du coup A me dire vous Ce que vous en pensez Du fini Résultat Si vous trouvez que c'est plutôt bien Ça fait joli A la caméra Déjà Si vous l'avez déjà essayé Ce que vous en pensez Je vous fais plein de bisous A bientôt Ciao ciao